... Mon invité est professeur de lettres en réseau d'éducation prioritaire. Ce qu'on appelait les aides dans le temps. Il est à Bobigny, en Seine-Saint-Denis. Après s'être plongé dans les faussetés du monde contemporain à travers un premier ouvrage intitulé « Les vocations infernales », il publie un traître mot aux éditions de la Nouvelle Librairie. Et ce pourrait bien être le roman de l'été pour vous. On va donc tout de suite en parler avec Thomas Clavel. Bonjour Thomas Clavel. – Bonjour. – Merci d'être avec nous pour évoquer votre héros Maxence Baudry. Maxence, il est professeur de lettres comme vous, lui à la Sorbonne. Il vit paisiblement, même un peu solitaire, autour de ses travaux sur Maurice Blanchot, Renaud Camus et Julien Gracq. Un jour, il commet un crime de langage. Crime de langage, dans quelles circonstances ? – Alors Maxence, vous l'avez dit, est un jeune professeur d'université. Il habite Plasmonge à Paris. On pourrait presque considérer que c'est un bobo. Il a produit une thèse sur le silence chez Maurice Blanchot. Il mène une existence paisible et livresque. Et un jour, au téléphone, à l'occasion d'un coup de fil un peu scélérat, d'une télévendeuse, il va commettre un crime de mots en qualifiant précisément cette télévendeuse au comportement peu scrupuleux, pratiquement de Rome. Alors évidemment, il est enregistré. Il va être dans un premier temps verbalisé. Il va recevoir un procès verbal. Et puis, la police va se pencher sur son cas et va découvrir qu'il est coutumier du fait qu'il a égrené un certain nombre de crimes de mots. Alors il a, par exemple, publié un article de critique littéraire sur Renaud Camus. Pas du tout un article politique. Un article de pure critique littéraire. – Sur ce journal, je crois. – Sur ces journaux, voilà. Et puis, il a également attribué une mauvaise note et une mauvaise appréciation à une de ses étudiantes issue de la diversité avec un D majuscule. Et évidemment, ces trois crimes de mots mis bout à bout vont faire un procès, un procès en sorcellerie. Et il va être rapidement jeté en prison où il va découvrir qu'il n'est pas seul et que d'autres co-détenus ont eux aussi commis des crimes de mots. – Donc au départ, il y a un préjugé racial à caractère homophobe. – C'est ça. – Et puis ensuite, la traque à l'hérésie et au blasphème. Vous dites-vous qu'il y a une religion victimaire. – Oui, alors c'est quelque chose d'assez important dans mon livre. Je suis parti du constat que nous assistions à une espèce d'idéologie victimaire. On pensait naguère qu'elle se déployait strictement, exclusivement dans la sphère politique, dans les milieux militants, dans les milieux, disons, associatifs. Et puis on s'est rendu compte que cette idéologie victimaire s'est enracinée, qu'elle est pratiquement devenue une religion victimaire avec ses dogmes, avec ses incantations, avec ses louanges, avec ses prières et avec sa grand-messe médiatique. Et bien sûr, cette religion victimaire n'est pas du tout une religion de paix et d'amour. C'est une religion qui a sa propre police politique, qui a sa propre également police sémantique. Et certains mots seront divinisés, d'autres au contraire seront diabolisés. Et mes personnages ont tous en commun d'avoir employé des mots diaboliques ou diabolisés par la neuve langue contemporaine. – Alors, quand Orwell écrit 1984, on voit que c'est un roman d'anticipation, que bien évidemment il raconte des choses qui n'existent pas. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire que le roman de 1984 est dépassé, qu'Orwell était petit joueur, si j'ose dire. Est-ce que vous, la façon dont vous parlez de ces condamnations de mots qui sont empoisonnés et puis ensuite emprisonnés, est-ce que c'est quelque chose que vous annoncez ou est-ce que vous considérez qu'on est déjà dans des cas battants ? – Alors, je pense qu'on y est déjà et qu'on a d'ailleurs récemment assisté à une hystérisation et une accélération du processus de religion victimaire. On a vu des scènes tout à fait religieuses, d'agenouillement collectif, des processions même dans les rues américaines. – On a baisé les pieds. – On a eu des lavages de pieds, des lavages de cerveaux en chaîne, un déboulonnage de statues et évidemment, lorsqu'il y a une religion, ce sont les mots qui sont prioritairement accusés, mis à l'index, puisqu'ils peuvent être des blasphèmes à l'endroit de l'hérésie religieuse. Et évidemment, mon roman parle de cet emprisonnement des mots et de cette criminalisation du langage. – C'est vraiment le combat que mènent certains contre la neuve langue, le terme orwellien bien évidemment. – Oui, alors la neuve langue d'Orwell fonctionnait par un amenuisement, par un rétrécissement du champ du langage. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on assiste bien au contraire à une prolifération des mots. Il y a tout un tas de mots qui ont fleuri sur ce terreau victimaire. Alors je pense par exemple aux mots inclusifs, aux mots d'intersectionnalité, aux mots de féminicide, d'homoparentalité, hétéronormatif, cisgenre. Et puis tous les mots se terminant par phobes. Philippe Muray parlait de la cage au phobe. Voilà, donc on a un accroissement, disons, du domaine linguistique victimeur. – Ça veut dire quoi, le combat contre la neuve langue ? Ça veut dire par exemple qu'au lieu de confinement, on pourrait dire enfermement ? – Bien sûr, le confinement et puis le confinement avec tous ces préfixes, on parle de déconfinement, on parle bientôt de reconfinement. Et oui, bien sûr, le mot confinement est sorti un petit peu de nulle part, tout à coup il devient une norme absolue. lorsque le mot devient la norme, la chose devient la norme. Et il est tout à fait normal que les gens considèrent précisément ce confinement comme une chose acquise à partir du moment où le mot lui-même est devenu une chose acquise. Alors l'idée de mon livre, c'est de pointer ce langage progressiste ou victimaire, d'en montrer les dérives, de montrer comment il peut sanctifier certains mots, diaboliser d'autres, pousser certains individus en prison, et comment peut-être on peut s'en sortir malgré tout. – Alors il y a une phrase qui m'a intéressé, qui m'a beaucoup plu, vous dites, le système cherchait à pousser les hommes à la faute, à se salir la bouche en vomissant tous ces mots interdits, que la censure finirait par rendre inestimable. Ceux-entendu que le système criminalise les termes, mais qu'en plus il pousse les gens qui seraient amenés à les utiliser à la faute. – Bien sûr, puisqu'un blasphème en devenant traqué, devient également par voie de conséquence sanctifié. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus prisé qu'un blasphème lorsqu'on est traqué. Alors évidemment, mes personnages, certains des co-détenus de Maxence, se prennent à tout à coup en prison, à insulter la terre entière, à se répandre en injurie invective, en pensant par là se libérer d'une forme d'oppression. En réalité, Maxence, mon personnage principal, se rend compte que ce n'est pas la solution. Que sombrer dans le pire, que sombrer dans le mal, que sombrer dans l'égout verbal n'est pas la solution face à la charge idéologique que l'on reçoit. Et d'où son idée finalement de monter une espèce de club de mots en prison. – Dans votre livre aussi, il y a une loi qui existe, c'est la loi AVE, application du vivre ensemble, la loi AVE qui ne va pas s'en rappeler la loi Avia, retoquée mais qui reviendra en deuxième saison sous un autre nom et sous un autre forme. Cette loi AVE, la vôtre, est révolutionnaire parce qu'elle a la particularité de réprimer finalement plus sévèrement les mots que les actes. Et votre héros, Maxence, va s'en apercevoir dès qu'il va arriver en prison. – Oui c'est ça, c'est-à-dire que les mots deviennent des choses, les mots deviennent des crimes et les mots sont plus sévèrement réprimés par le code civil que les actes. Alors naturellement, les prisons se vident de tous leurs délinquants de gestes, des délinquants classiques, des délinquants pour violence et se remplissent peu à peu de délinquants de mots, de criminels de mots qui sont d'ailleurs enfermés dans un quartier de haute sécurité, le quartier des délinquants textuels précisément, qui se peuplent de plus en plus, d'un plus grand nombre de détenus. – Alors Maxence, il a pris de mémoire 18 mois de prison. – Oui c'est ça, quelque chose comme ça. – Si je me rappelle bien, c'est que Corée Légionnaire, ceux qui vivent dans sa piôle, dans sa cellule, pardon, ils sont quatre au total dans la cellule, ont pris aussi à peu près les mêmes temps, voire même plus pour quelques-uns, un, six ans je crois. – Oui, alors il y a un des quatre co-détenus, des quatre coturnes de Maxence qui s'appelle Jean-Claude et lui, alors il a été piégé pour quelques propos misogynes et grossophobes sur Facebook. Un autre co-détenu qui s'appelle François et qui est avocat a commis un tweet estimé islamophobe. Et puis le dernier, eh bien, Vahe, alors lui, il est scénariste et il a craqué, comme vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que devant la charge idéologique, on lui demandait, eh bien, c'est la grande théorie des quotas, c'est-à-dire qu'il faut des quotas de diversité dans le milieu du cinéma, eh bien, il a craqué un jour devant une absurdité qu'on lui demandait. – C'est un personnage transgenre… – Voilà, bon, et du coup… – Et handicapé. – Exactement, et il a craqué au téléphone, évidemment les propos sont enregistrés par le producteur et il a également écopé d'une lourde peine de prison. Il va rencontrer Maxence dans cette cellule. – Alors, dans la prison de Villepatte, on est en Seine-Saint-Denis, une prison qui existe d'ailleurs, vous mettez en désert le fait que la maison d'arrêt est peuplée très majoritairement à ce moment-là, de Français de souche qui ramène à une fiction et qu'ils subissent une peine bien plus sévère, les Français de souche, que leurs congénères parfois issus de l'immigration. Pourquoi mettre en avant cette image ? – Eh bien, j'avais vraiment envie de séparer géographiquement, de séparer également idéologiquement cette prison. Voilà, d'un côté de la barrière, il y a les détenus, disons, de droit commun, les détenus pour les anciennes et traditionnelles violences physiques ou trafic de drogue, etc. Et de l'autre, les détenus pour crimes politiques, puisque tous les crimes de mots sont devenus des crimes politiques. Et évidemment, il y a une espèce d'inversion du nombre des détenus et peu à peu, la prison se peuple d'un plus grand nombre de détenus politiques. – Les détenus politiques, elles ont un costume spécifique d'ailleurs. – Voilà, alors on les appelle des pénitents, parce qu'évidemment, ils vont être rééduqués à l'occasion d'un atelier par une espèce de pédagogue un peu effrayant qui va, tous les mardis soirs, puisque c'est un atelier du mardi, il va les rappeler aux injonctions de la langue officielle, il va, bien sûr, les rééduquer linguistiquement en leur rappelant cette novlangue victimaire qu'ils ne doivent pas oublier. Il y a également un système de récompense pour les plus, disons, sages d'entre les détenus qui vont faire amende honorable. – Des remises de peine. – Voilà, des remises de peine. – Toujours pour ça de pris, pour dire la novlangue, étudier et travailler avec la novlangue. Dans le quartier des délinquants textuels, Maxence découvre qu'il n'est pas seul. – Il n'est pas seul. Il y a une forme de résistance à l'oppression qui se met finalement en place quand même. – Oui, alors Maxence est un professeur. Alors la résistance qu'il peut opposer au système est une résistance de mots. C'est une résistance strictement intellectuelle. Il ne peut pas faire grand-chose. D'ailleurs, il explique qu'il est incapable d'escalader le moindre parapet, il est incapable d'échafauder un plan d'évasion. Alors il va essayer de s'évader par les mots, il va essayer de s'évader intellectuellement de cette prison en retrouvant le plaisir des mots, en leur redonnant leur sens premier, en finalement désintoxiquant les mots et en les décapant de toute leur scorie, disons, post-moderne. Alors il va partager ce projet avec ses co-détenus qui n'ont pas tous le même niveau universitaire et au début ils sont deux ou trois et puis petit à petit, ce club prend de l'ampleur et en utilisant, en se réappropriant le langage, en s'arment d'un certain nombre de citations et d'un certain nombre de grands auteurs de la littérature française, ils vont peu à peu, tout d'abord, désintoxiquer la langue et puis également pouvoir un peu singer, se moquer de ce pédagogue du mardi soir et obtenir des remises de peine parce que le plus important n'est pas seulement de s'évader intellectuellement, c'est également de s'évader physiquement de cette prison. Alors il va y avoir toute une espèce de jeu comme ça avec ce pédagogue, avec beaucoup d'ironie. Au début ils sont un peu perdus et puis finalement grâce à ces mots qu'ils retrouvent, ils vont pouvoir s'échapper physiquement de la prison. Pas tous, hélas. – La résistance, vous donnez quand même des pistes, par exemple à des personnages, l'avocat se mure dans le silence, c'est-à-dire qu'il devient le grand aiseux, il ne dit plus un mot et vous dites, vous laissez penser que cette attitude-là, elle mène au suicide, à la mort. – Oui, alors François est un avocat, il est malade des mots, c'est-à-dire que le langage médiatique, le langage dogmatique, il ne peut plus l'entendre et il est à tel point malade des mots que son propre langage à lui lui devient insupportable. Alors il se mure en effet, comme vous l'avez dit, dans le silence et il se mure finalement dans un nihilisme. Alors pourtant c'est quelqu'un de très pieux, c'est quelqu'un qui croit en la prière, qui croit dans le silence, mais il se rend compte au final que ce goût pour le silence et la prière ne le mène nulle part. Au contraire, il va subir les foudres de l'administration pénitentiaire et il va être de plus en plus réprimé à l'intérieur de cette prison jusqu'à la fin que je ne dévoilerai pas. – Bien évidemment. Est-ce que l'histoire a déjà connu finalement de telles périodes, c'est-à-dire un changement si subit de la valeur, de la signification des mots ? Est-ce que déjà ce rythme-là a été, vous qui êtes professeur de français, est-ce que vous l'avez déjà observé ? – Alors on raconte souvent que l'Inquisition, on a beaucoup de légendes sur l'Inquisition, qu'elle mettait à l'index un certain nombre d'auteurs pour des mots qu'ils avaient pu employer. et j'ai vraiment l'impression que l'Inquisition qui est la nôtre, qui nous est contemporaine, est autrement plus violente, autrement plus prolifique en création de nouveaux mots et en interdiction, disons, de mots tout à coup diabolisés. Alors je ne sais pas si on a vécu une telle période, je ne crois pas, je crois que c'est assez inédit et je crois qu'on est les témoins un petit peu stupéfaits et médusés de ce qui nous arrive. – Quand on est professeur de français, vous êtes à Pobini, vous exercez tous les jours, comment exerce-t-on au quotidien ? Quel est le sentiment de ces jeunes ? Est-ce qu'ils sont réceptifs à ce langage de la novlangue ou est-ce qu'ils le dépassent par d'autres termes, des fois assez violents ? – Alors j'ai la chance de travailler en banlieue, alors ce sont des élèves qui ne sont pas forcément contaminés par le langage médiatique, mais il y a des mots qui reviennent et qui sont tout à fait naturels pour eux, tout à coup, et bien après cette période de clôture, le confinement est devenu une espèce de mots tout à fait normal, j'en parlais tout à l'heure, alors on essaye avec eux, peut-être d'employer des synonymes pour essayer de leur montrer que ce confinement, qu'on pourrait qualifier également d'emprisonnement ou de clôture ou d'enfermement collectif, et bien, voilà, disons que la synonymie d'une part et d'autre part, l'emploi des grands auteurs et des grands mythes permettent, et bien, sont une espèce de contrepoison à l'endroit de ce virus victimaire que j'évoquais tout à l'heure. – Est-ce qu'ils sont contents d'avoir un preuve de français ? – Alors, je crois que mes élèves m'apprécient, je les apprécie également énormément, je travaille à Bobigny depuis plus de 10 ans à présent, j'ai une très bonne relation avec mes élèves, et c'est vrai que j'aime parler avec eux des grands mythes classiques, j'aime évoquer au mer, au vide, et finalement retrouver… – Je veux dire pourquoi je vous pose la question, Thomas Clavel, on dit qu'on est en réseau d'éducation prioritaire, on est à Bobigny, on pense que bien évidemment la classe n'est pas homogène, elle est forcément très hétérogène, vos gamins, ils ont quel âge ? 12 ans ? 13 ans ? – Voilà, ils sont au collège, donc ils ont entre 11 et 15 ans, disons. – Entre 11 et 15 ans, on se dit que c'est peut-être arrivé en cours de français, déjà quand on n'a pas forcément très envie, mais là que ça peut-être, tout simplement, ça ne leur parle plus, et vous dites que vous, par les grands classiques, vous les accrochez… – Oui, et puis je pense qu'étrangement, le français est peut-être une des matières les plus simples à enseigner, même dans les milieux populaires, parce que la langue française est tout de même la leur, ils l'ont quand même pratiquée depuis, même s'ils ne la pratiquent pas à la maison pour certains, ils la pratiquent à l'école, depuis l'école primaire, et ils ont ce goût pour les mots, ils ont cette curiosité pour la langue, et ils aiment s'exprimer, et ils aiment également écrire, ils adorent les rédactions, ils adorent la poésie, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, permettre que des enfants s'emparent d'un poème, qu'ils l'aient en tête, qu'ils l'aient en mémoire, et qu'ils puissent le réciter, est pour moi une des plus belles victoires qu'on puisse avoir devant cette idéologie médiatique désastreuse. – Est-ce que la France peut continuer à s'estimer le pays des droits de l'homme à l'heure où on voit bien que la liberté d'expression devient de plus en plus, là aussi, une fiction ? – Alors le pays des droits de l'homme, effectivement, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, je pense que le plus important c'est que les citoyens, chacun à leur manière et chacun dans leur zone d'influence, puissent se réemparer de la langue, des mots, puissent décrasser le langage, et garder cet esprit critique. Quand on emploie un mot, quand une publicité, quand un homme politique, quand une speakerine à la télévision emploie un mot, eh bien ce mot n'est pas toujours innocent. Il peut cacher énormément d'idéologies, et je pense que la mission des écrivains, mais également celle des citoyens, de bonne volonté, c'est de voir ce qu'il y a derrière les mots, et d'essayer justement de les désintoxiquer. – Chez Pagnole, dans sa trilogie, le héros, le jeune héros, lui, il prend les mots, il se les répète, il se les met en bouche, comme on dit, et il vit, il virevolte avec ces mots-là. Vous, vous dites aujourd'hui que ces mots, ils ont une charge, ça peut être des bombes, et qu'il faut donc faire très attention à ce que l'on dit. C'est ça le message que vous dites ? Ou est-ce qu'il faut se réapproprier, ne pas avoir peur ? – Alors, il faut… Alors, évidemment, mon roman est une fiction. Pour l'instant, nous n'allons pas encore totalement en prison, pour quelques mots. Simplement, j'avais envie de montrer à quel point le langage, tout à coup, dans cette société de religion progressiste et victimaire, eh bien, acquirait une forme de sacralisation qu'il ne doit pas avoir. C'est-à-dire que le langage doit être sacré lorsqu'on parle de prière ou de poésie, mais lorsqu'on est dans la sphère publique, on doit pouvoir encore s'exprimer librement, et j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué. – La résistance à l'oppression, ça reste une possibilité ou une fiction, là aussi ? – La résistance est toujours possible, et puis nous ne courons pas le risque de l'échafaud chaque matin en nous levant. Je pense qu'il s'agit simplement de garder son esprit critique, d'être de bonne volonté, d'être de bonne foi, d'être bienveillant, et de comprendre que ce qui se joue aujourd'hui, la grande division à laquelle on assiste, puisqu'il s'agit d'une grande… cette farce finalement victimaire et cette religion du vivre ensemble, elle n'est pas du tout une religion de paix et d'amour, c'est une religion qui cherche à diviser, détestez-vous les uns les autres, tel pourrait en être finalement son évangile. Il y a quelque chose d'un petit peu pernicieux, c'est une religion qui divinise et qui divise, elle divinise à la fois de fausses victimes et elle divise la société. Et si on considère que la division est proprement satanique, au sens propre du terme, et bien les hommes de bonne foi et de bonne volonté doivent s'opposer à ce qui se joue aujourd'hui. – Tout cela dans un beau petit roman qui se lit vraiment de manière aisée et qui est très intéressant, notamment dans la capacité de se réapproprier les mots dans ce jeu que développe le club en prison, un traître mot Thomas Clavel, c'est aux éditions de la Nouvelle Librairie et vous devez l'emporter avec vous sur la plage si vous allez en vacances, sinon chez vous, si vous restez confinés. Merci beaucoup Thomas Clavel. – Merci à vous. – Merci. – Sous-titrage ST' 501